Générique A quelques jours maintenant du premier tour de ces élections législatives, nouvel entretien de campagne. L'invité d'Intentoupelle élection des législatives est ce soir Jean Cardi, candidat dans la seconde circonscription de Haute-Corse sous les couleurs du Rassemblement National. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Ici en Corse, le Rassemblement National n'a jamais réussi à envoyer l'un de ses candidats au second tour d'une élection législative, comme le FN d'ailleurs. Choisir de vous présenter à la députation et d'y aller sous ses couleurs, c'est un pari difficile. Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter ? Alors, si vous voulez, il y a deux aspects dans le choix qui m'a conduit à me présenter. D'abord, au point de vue national, je pense que la situation créée par l'équipe de Macron a complètement disloqué la France. Et donc, nous, par voie de conséquence, la Corse aussi. Et sur le plan local, je pense que les élus dits nationalistes ne font que des promesses. Ils ont mis en route une belle machine électorale avec beaucoup de promesses, beaucoup d'électoralisme. D'ailleurs, un des éditoriales d'Arit leur demandait d'arrêter l'électoralisme. Oui, et c'est ce qui me conduit là, parce que moi, je vis d'un métier de la terre. On vient de le voir sur les images, vous êtes agriculteur, c'est-à-dire la première fois que vous vous présentez à une élection. Voilà. Et les métiers de la terre sont en train de mourir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter au créneau. Les élections et les scrutins sont tous différents. Pour autant, on imagine que vous souhaitez vous appuyer sur les très bons scores qu'a réalisé Marine Le Pen sur l'île pour les présidentielles. Comment retranscrire ces résultats dans une élection qui est plus locale que nationale, où les gens s'attachent peut-être plus au candidat qu'à l'étiquette ? Eh bien, je tâcherais de montrer une image de quelqu'un qui défend sa terre, qui défend son métier, ainsi que tous les collègues des autres professions du rural. C'est une grande circonscription rurale et misérieuse, comme vous le soulignez très bien dans vos journaux. C'est d'ailleurs, vous l'avez dit, la plus grande, la plus rurale, la plus précaire également. Vous qui êtes agriculteur, quelles seraient vos propositions en termes de politique agricole à mettre en place au niveau insulaire ou même au niveau national ? Moi, je dis que, si vous permettez, si je suis élu, le premier projet de loi que je déposerai, ce sera, eu égard à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine, ce sera le gel de la dette pour les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs, les petits commerçants qui vendent leurs produits locaux, les petits restaurateurs et aubergistes de campagne, les transporteurs qui ont des difficultés. Un gel de la dette qui permettra de souffler et essayer de repartir au sein d'une proposition aussi qui va parallèlement à mon projet, de zone franche, comme il y a de par le monde et qui permettent aux gens d'avoir des... – La zone franche, c'est des avantages fiscaux sur un territoire, ça avait déjà été mis en place par le passé. Comment est-ce que vous la définiriez, cette zone franche ? – Bon, déjà, les zones franches, elles ne seront plus similaires à celles qui avaient été déjà accordées. Il y aura des dispenses de charges salariales, il y aura des différés sur les crédits bancaires et ça pourra soulager les trésoreries et permettre aux gens de se lancer mieux dans l'économie de l'île. – Au niveau politique plus global, plus national, Jordan Bardella, donc le président de votre parti, le Rassemblement National, a annoncé avoir demandé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est-ce que le Rassemblement National participe aux discussions entre Corse et Etat au sujet d'un potentiel nouveau statut pour la Corse, si c'était accepté, si le Rassemblement National en effet était à la table des discussions, est-ce que vous aimeriez y être ? Est-ce que vous laisseriez les responsables nationaux du Rassemblement National y aller ? – Je pense qu'il serait bon qu'en tant qu'insulaire, en tant que Corse, nous participions à ces discussions. – Et qu'est-ce que vous apporteriez comme idée, vous, à la table des discussions et des négociations ? – Moi je dirais déjà, j'ai la conviction que les propositions que font les nationalistes, enfin les pseudo-nationalistes à mon goût, d'autonomie, on nous rabâche depuis maintenant des années, l'autonomie, l'autonomie comme une panacée et la solution à tous nos problèmes, je dis que c'est faux, on trompe les électeurs, l'autonomie n'apporte à rien parce que ce n'est qu'un mot l'autonomie. – Vous êtes opposé vous à toute idée d'autonomie ? – Non, si vous voulez le problème n'est pas là, je ne suis pas opposé aux évolutions institutionnelles, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a mieux à faire qu'une évolution institutionnelle parce que l'économie de l'accord s'est exsangue, il n'y a plus de production, il n'y a presque plus d'agriculture, toutes les petites auberges rurales, tout le rural est presque mort. Alors que va-t-on faire d'une autonomie dans une région où il n'y a aucune production, elle ne servira à rien, ce n'est que de la politique politicienne. Et les Corses en ont marre quand on leur se sortent, tous les 4-5 ans on nous sort un nouveau statut, maintenant c'est l'autonomie, après ce sera on ne sait quoi. Les Corses veulent vivre de leur travail, veulent qu'on reconnaisse le travail, le travail est dévalorisé en Corse comme ailleurs. Nous, nous voulons revaloriser le travail. – Merci beaucoup Jean-Cardy, donc candidat dans la seconde circonscription de Haute-Corse sous les couleurs du Rassemblement National d'avoir été notre invité avec donc un programme particulièrement axé sur le rural et l'agricole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Tout de suite la tranche d'information continue avec le Corses-Gazaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada